Bonjour tout le monde, nous allons créer une page d'accueil que vous pourrez personnaliser avec du texte, des images ou un slideshow. Je fais un petit aparté pour le slideshow. Vous pouvez vous rendre sur mon site et utiliser celui-là qui est un des précédents tutoriels que vous placerez sur la page d'accueil. De surcroît, vous afficherez le résumé des derniers articles avec, si vous le souhaitez, un lien pour lire la suite. En fait, je fais suite au tutoriel de graphicar.fr que je remercie au passage à la demande de quelques personnes qui souhaitent quelques fonctionnalités supplémentaires telles que mettre un lien, lire la suite, résumer le contenu des articles sur la page d'accueil, réduire la longueur des titres et éventuellement mettre un lien sur les titres. Donc ici, j'ai une petite démo que j'ai faite avec 2012, le prochain thème proposé par Wordpress. Donc ça, c'est la version bêta. Alors Bootstrap, nous allons avoir besoin donc du CSS Bootstrap pour ça, voilà, afin d'obtenir ceci. Bon alors, je mettrai le lien à la suite de la vidéo. Bon bien, vous pourrez le télécharger et puis vous regardez, vous allez trouver un Bootstrap minifié responsif. Bon, vous pourrez le tester, moi je l'ai testé avec d'autres thèmes, mais ici je ne travaille qu'avec les thèmes, je le précise. Donc, vous téléchargez gratuitement, peuvent poser quelques petits problèmes d'adaptation. Alors à ce moment-là, je préfère le dire tout de suite. Ici, à la suite du tutoriel, je reste à votre disposition si vous rencontrez des difficultés. Maintenant, si vous rencontrez des difficultés sur des thèmes autres que ce brut se fourni par Wordpress, et d'ailleurs celui-là sera le seul, je pense, fourni prochainement. Alors à ce moment-là, cela relève de mes prestations. Donc vous prenez connaissance de mes conditions et vous m'écrivez et je vous répondrai bien entendu. Ici, j'ai pris 20-10. Donc 20-10, alors nous allons dans l'administration. La première chose que vous faites est de vous rendre sur page. Bon, moi, c'est déjà fait. Donc sur les pages, vous vous ajoutez. Alors, on crée une page bienvenue. Voilà, tout simplement. Alors ici, vous mettez un slideshook ou bien vous mettez du texte ou vous mettez des images, ce que vous voulez. Bon, ici, vous ne règlez rien pour le moment. Vous rajoutez une autre page, moi que j'ai nommé blog. Voilà. Alors, vous mettez rien de plus. On va récupérer donc avec cette page, eh bien, les derniers articles. Alors bon, ici, c'est blog, ça peut être tout à fait autre chose. Ici, vous n'aurez pas à intervenir. Bien. Vous vous rendez ensuite dans apparences, menu. Ici, c'est déjà fait. Vous rajoutez donc, moi, j'ai appelé ma page blog. Eh bien, vous vous rajoutez au menu. Voilà. De manière à permettre l'accès, un accès direct. Ensuite, vous vous rendez dans réglages. Réglages, comment je veux dire, le lead, si vous voulez, l'ID par défaut, la valeur par défaut. Et vous le nommez, par exemple, poste name. Ici, voilà. Tout simplement, vous mettez un jour. Voilà. Alors, maintenant, dans l'archive que vous trouverez à la suite de la vidéo, vous avez donc ces trois fichiers que vous allez placer dans le répertoire. Pardon. Voilà. Ici, dans le répertoire du thème, ici, il s'agit donc de 2010. Donc, nous avons là, les fonctions supplémentaires, le bootstrap minifié en question, et ici, la page d'accueil que vous collez donc dans le répertoire de votre thème. Voilà. L'on va se rendre... Bon, je vais rafraîchir ma page. Voilà. Et modèle par défaut de la page bienvenue. Vous allez choisir, maintenant que nous avons placé notre page d'accueil dans le répertoire, vous mettez à page d'accueil. Mettre à jour. Voilà. Prenons un éditeur. Voilà. Donc, je vais prendre... Voilà. Alors, TPL accueil et les fonctions. Voilà. Alors, déjà, dans le header, de manière à afficher la feuille de style, donc bootstrap minifié, eh bien, vous allez créer un lien. Donc, vous allez placer dans le header. Bon, vous pouvez le mettre ici. Alors, vous n'aurez qu'à arrêter la vidéo. Enfin, vous ne mettez pas localhost, hein, sauf si vous travaillez en local. Bon. Ici, l'on se garde. Voilà. Alors, ici, nous avons donc nos, comment je veux dire, nos trois articles. Vous avez vu, ça a changé, étant donné que le lien du bootstrap est, comment je veux dire, est activé. Voilà. Alors, nous nous rendons maintenant dans lecture. Et nous choisissons donc nos pages. Alors, bienvenue, en page statique, et la page des articles, blog. On enregistre les modifications. J'en rafraîchis ma page. Et nous avons donc, alors, la page bienvenue avec le texte, mais cela peut être votre, le slider. Voilà. Ici, nous avons donc les trois articles. Et nous avons ici, donc, lire la suite, par exemple, pour l'article 3, nous y sommes, avec les commentaires en dessous. Voilà. Vous voulez vous rendre sur le blog ? Voilà. Alors, au lieu de lire la suite, je le précise, si vous voulez une autre pagination, ça, je n'ai pas préparé le tutoriel pour ce faire, mais sachez que vous pouvez installer pour les thèmes par défaut, VP Page Navi, ce qui sera beaucoup plus joli une fois que vous serez sur l'article, pour aller et venir, parce que si vous avez des titres un peu longs, comme nous allons le voir dans quelques instants, moi, ça ne va pas faire très très beau. Bon, je l'indique simplement au passage. Bien. Donc, nous revenons sur... Donc, alors, on va faire le tour, ici, dans Accueil, Fonctions. Vous avez donc la première partie, limiter le nombre de caractères des articles sur l'accueil. Voilà. Alors, ici, moi, j'ai tapé, donc, lire la suite avec deux petits BR de manière indécalée. Alors, ça, vous pouvez éventuellement modifier. Ensuite, ici, limiter le nombre de caractères dans l'article, dans le titre, pardon, d'un article. Ah bon, là, j'ai mis à 35. On va voir ça dans quelques instants. Et puis, ici, bon, j'ai mis deux petits points, c'est tout, hein, ce qui fait suite au titre, donc, diminué, hein, à 35, donc, caractères. Bien. Donc, ici, nous nous rendons dans la fameuse page, donc, la page d'accueil, que nous avons activée tout à l'heure. Alors, là, vous ne touchez pas, hein. Bon, là, vous pouvez modifier, hein, les derniers articles, bah, vous mettez ce que vous voulez, donc, dans la balise H. Alors, ici, vous ne touchez à rien. Alors, maintenant, si vous souhaitez limiter, donc, la 100 caractères, donc, l'article, donc, dans le The Content Limit, bah, vous laissez les 100. Si vous en voulez moins, bah, vous mettez moins. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Autrement, là, vous ne touchez pas. Bon, si vous ne voulez pas tout ça, alors, à ce moment-là, vous le supprimez. Non, on ne va pas tout enlever là. Voilà. Alors, à ce moment-là, vous enlevez jusqu'à The Content, et vous remettez simplement. Bon. Là, j'ai fait une bêtise. Voilà. Bon. Et vous remettez, donc, les deux accolades pour la fonction, et puis c'est tout. Voilà. Maintenant. Alors, maintenant, si vous voulez mettre un lien sur le titre, vous activez, vous commentez, donc, ici, le titre VH2, et vous remplacez par celui-là que vous décommentez, c'est tout. C'est facile à comprendre, vous avez le VH ici, donc le Permalink ici, donc c'est ce qui fait le lien, et ici, vous récupérez le titre. Voilà, c'est tout. Bon. Là, on a fait le tour. Alors, je vais me contenter maintenant de... Bon. Maintenant, on va voir sur tout pour les titres. Voilà. Donc, on a dit 35. Alors, je vais aller modifier mon titre. Voilà. Alors, nous avons article 3. Bon. Je vais récupérer un titre assez long. Je vais le laisser, voilà. Bon. Hop. Ici, nous revenons. Voilà. Alors là, c'est beaucoup trop long. Vous voyez, ça décale, ce n'est pas joli du tout. Néanmoins, c'est limité. Alors, on va limiter davantage. Voilà. J'ai limité à 15. Voilà. Donc, je vais remettre à 35. Bon. Allez, on va encore limiter un petit peu. Je vais mettre à 7. Voilà. Bon. Allez, maintenant, je vais remettre donc article 3, tel que c'était tout à l'heure. Et voilà. Nous avons donc article 3, comme c'était tout à l'heure. Bon. Donc, pour limiter, voyez où ça se passe. Je vais remettre à 35. C'est tel que vous le trouverez dans le fichier lorsque vous l'aurez téléchargé. Bien. Voilà. Eh bien, je ne pense pas qu'il y ait grand-chose de plus à dire. Simplement que je vous souhaite une bonne installation. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Je reste disponible. Marie-Louise. C'est le fait que vous recentlyz.